Musique Rencontre entre les chefs d'entreprise de Côte d'Ivoire et des hommes d'affaires provenant du Canada, de la Guadeloupe, du Congo et du Liberia. Signature d'un partenariat entre Corsair International et Lubicossi pour faciliter le déplacement des élus locaux et leurs familles. Inauguration du musée des cultures contemporaines par Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire. Nous y reviendrons. Bienvenue mesdames et messieurs. Une délégation de 13 hommes et femmes d'affaires ont été reçues par les chefs d'entreprise de Côte d'Ivoire. Ils sont venus du Canada, de la Guadeloupe, du Congo et du Liberia dans le cadre de la première édition du projet DACA en temps des délégations Affaires Canada-Afrique. Leur objectif, établir et dynamiser des relations bénéfiques d'affaires entre leur pays et la Côte d'Ivoire. Le reportage de Montdesir Nassimento Odifini et Ismaël Doza. On a essayé vraiment de ramener ces entreprises ici pour découvrir le marché, pour découvrir les entrepreneurs que vous êtes, pour une meilleure intégration, pour mieux faire de la business avec vous. Elle s'est ouverte à Abidjan la première édition du projet DACA, délégation Affaires Canada-Afrique. C'est une initiative du jeune Ivoirien Goligiro qui met en relation de business les hommes et femmes d'affaires canadiens et africains. Pour cette première édition, 13 hommes et femmes d'affaires issus notamment des secteurs du digital, de l'agrotransformation et des finances ont foulé le sol ivoirien. Ils sont venus présenter le savoir-faire de leur entreprise, tisser et dynamiser les relations d'affaires avec leurs congénères ivoiriens. La Côte d'Ivoire repose un gros bassin de jeunes déjà qui sont bien formés, gros bassin de matières premières. La Côte d'Ivoire, comme je vous l'ai dit, c'est premier producteur de cacao, du noix d'acajou et il y a beaucoup d'entreprises qui sont intéressées à rentrer dans le marché. Maintenant, l'objectif c'est de savoir comment le faire. Donc par mon initiative, notre objectif c'est de mettre en contact des entreprises africaines aux entreprises canadiennes par une méthode de travail tout simplement. Donc dans le cadre de meetings de ce genre, dans le cadre de rencontres d'affaires de ce genre, on met tout le monde en contact et on fait de leurs affaires. L'initiative de Guéliguero a reçu le soutien de plusieurs autorités, notamment du ministre de la Promotion et de l'Emploi des Jeunes, Touré Mamadou, et du président de la Chambre de Commerce d'Industrie de Côte d'Ivoire. Tous sont engagés à pérenniser et fructifier les exploits du pays en matière d'amélioration du climat des affaires. Les investisseurs canadiens n'ont pas eu tort de venir dans notre pays. Nous avons une dynamique économique qui place la Côte d'Ivoire parmi les quatre pays qui ont le plus fort taux de croissance dans le monde. Et notre économie aujourd'hui est solide. Et selon tous les indicateurs qui ont été donnés par les institutions telles que la Banque mondiale, cette dynamique dans laquelle l'économie ivoirienne devait donc perdurer pendant quelques années. Ce qui offre donc des réelles perspectives aux entreprises canadiennes ou venant d'ailleurs. Le forum DACA, délégation Affaires Canada-Afrique, ouvert mercredi prendra fin ce ventredi à Abidjan. Il sera menu de présentation d'opportunités, de rencontres B2B et de visites. La compagnie aérienne Corsair International et l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, Uvicossi, ont récemment signé une convention de partenariat. À travers cet accord, Corsair International entend faciliter aux élus locaux, membres de l'Uvicossi et leurs familles, des voyages sur les différentes destinations de la compagnie et à moindre coût. Pierre Tebeu et Richard Akeke. Les maires réunis au sein de leur association Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, Uvicossi, leurs collaborateurs et leurs familles pourront désormais voyager vers toutes les destinations de la compagnie aérienne Corsair à coût réduit. C'est en substance le contenu de l'accord qui a été signé entre les deux parties ce 11 mars à Abidjan. Cette convention valable sur une durée d'un an est une aubaine pour l'Uvicossi qui entend la saisir pour des opportunités d'affaires sur le vieux continent. Cette convention a eu une grande portée à la fois symbolique mais aussi opérationnelle. Les maires, les conseils municipaux et tous nos personnels sont amenés souvent à aller en mission. Et nous avons pour objectif de faire en sorte qu'ils puissent optimiser leurs ressources au niveau des communes et aussi permettre la mobilité de l'ensemble de notre personnel et de leurs familles. Avec Corsair, nous avons donc une belle opportunité de remplir cet objectif-là. Un protocole qui évoluera avec le temps au regard des besoins des deux parties. Nous ce qu'on attend c'est que les employés des communes, les maires des communes ivoiriennes puissent utiliser Corsair, profiter des avantages Corsair et nous c'est un plaisir que l'on aura d'accueillir toute cette population à bord de nos avions. Des tarifs négociés exclusivement dans les trois cabines. Plus encore, Corsair, au regard de la dernière actualité de l'apparition du coronavirus dans le monde, propose à ses clients des offres variées jusqu'en février 2021, allant jusqu'à la modification de leur titre de voyage en classe économique. Ce qu'on a décidé c'est de changer notre politique par rapport aux billets et de pouvoir permettre aux passagers qui auraient fait leur réservation avant le début de cette crise en France, donc qui auraient fait leur réservation avant le mois de mars, de pouvoir avoir la possibilité de changer sans pénalité. Corsair dispose à ce jour d'une flotte de 7 avions avec objectif d'augmenter ce nombre à 10 d'ici 2021 et à 15 en 2024. La compagnie a accueilli depuis février dernier un nouvel A330 d'une capacité de plus de 300 places. Du 2 au 5 avril prochain, la commune de Trècheville va abriter la troisième édition du forum économique Trèche Economia. Cette plateforme vise à créer un cadre d'échange et d'exposition sur des mécanismes et dispositifs en vue d'améliorer les conditions de vie des populations vulnérables. Le thème retenu pour cette édition 2020 est le suivant, la participation du secteur privé à la promotion de l'emploi des jeunes et à l'autonomisation de la femme. Zeynab Dosso et Tima Traoré nous en parlent. Nous pensons arriver à une maturité qui confirme que nous avons raison de croire à cet événement, que ce soit maintenant une institutionnalisation et que chaque deux ans, nous puissions organiser Trèche Economia pour le bonheur des entreprises. Trèche Economia, un projet majeur à travers lequel la commune de Trècheville veut construire un modèle de développement territorial durable. La troisième édition de ce forum économique entend associer le secteur privé local et national au bénéfice des jeunes et des femmes. L'occasion sera donnée aux entreprises privées, décideurs publics et les associations de jeunes et de femmes d'échanger sur plusieurs thématiques à travers des conférences et des tables rondes. La principale innovation cette année, c'est la présentation de la charte de convergence économique et de solidarité. Comment est-ce que ces entreprises-là peuvent contribuer à faire reculer la pauvreté ? Après avoir invité le Maroc comme invité d'honneur, cette année, on a souhaité renforcer les liens entre le Maroc et la Côte d'Ivoire. Au-delà du volet scientifique, l'édition 2020 du Forum de l'économie sera meublée d'expositions, d'animations culturelles et de soirées traditionnelles dans les rues de la commune de Trècheville. En Côte d'Ivoire, les femmes et les jeunes constituent un levier important du développement économique. Conscient de cela, le maire de la commune de Trècheville, François Albet Amicha, et ses partenaires ont décidé d'initier cette action du 2 au 5 avril 2020. Des milliers de participants sont attendus au Palais de la Culture de Trècheville. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a récemment inauguré le musée des cultures contemporaines situé dans la commune d'Abobo. L'ouverture officielle de ce musée s'est faite dans le cadre de la 11e édition du marché des arts et spectacles d'Abidjan avec un vernissage et une exposition panafricaine. Au cours de cette cérémonie qui a réuni du beau monde, Adama Tungara, fondateur de ce musée et grand médiateur de la République, a été élevé au rang de commandeur dans l'ordre du maire culturel. Zeynab Dosso nous commente le reportage de Florentine Jaha et Ezekiel Seri. Bâti sur une superficie de 3500 mètres carrés, le musée des cultures contemporaines Adama Tungara est situé en face de la mairie d'Abobo. Très impressionné par cet édifice, Maurice Kwaku Bandama, ministre de la Culture et de la Francophonie, a remercié Adama Tungara pour sa vision. Au nom de la famille Tungara, Madame Bintou Kamara Tungara, administratrice du musée, s'est félicitée de l'engouement suscité par ses illustres hôtes venus nombreux partager cette journée festive. La première dame a salué cette belle initiative de Madame Adama Tungara pour la création du musée. Ce musée, à travers ses belles infrastructures et les magnifiques œuvres qui seront exposées, vous permettra de passer d'excellents moments de culture et de faire de merveilleuses découvertes. Je vous invite à les visiter fréquemment, de même qu'à initier nos enfants, à la visite du musée afin de mieux connaître nos passés pour bien appréhender notre futur. Mesdames et Messieurs, sur ce, je déclare ouvert le musée des Gabobos. Je vous remercie. L'inauguration du musée des cultures contemporaines Adama Tungara s'est achevée par une visite guidée de l'exposition itinérante dénommée « Prête-moi ton rêve » où plusieurs œuvres du patrimoine des arts africaines ont été présentées au public. Ce premier musée des cultures contemporaines de la Côte d'Ivoire se compose de deux grandes salles d'exposition, d'une médiathèque, d'une bibliothèque, d'une salle de réserve et de conservation, d'une salle d'archives, de bureaux administratifs et d'ateliers. Cette année 2020, la Loterie nationale de Côte d'Ivoire célèbre ses 50 ans d'existence, un cinquantenaire marqué par plusieurs activités et des actions sociales. Le cinquantenaire de la LONACI, c'est aussi la reconnaissance à ses partenaires. Un dîner gala a été récemment organisé en guise de remerciements pour leur soutien toutes ces années durant. Le récit de Pierre Tebeu. Abidjan, Sofitel Hôtel Ivoire. Dans un décor féerique, la Loterie nationale de Côte d'Ivoire, LONACI, offre un dîner de rêve à ses partenaires à l'occasion de la célébration de son 50e anniversaire. Des artistes de renom sont de la partie, Baïs Pinto, Ismaël Isaac, Yodé et Siro, pour un voyage émouvant au cœur du patrimoine musical de ces dernières décennies. La LONACI a véritablement mis les petits plats dans les grands pour offrir une très belle fête à plus de 500 convives. ont été les témoins de cette soirée. Sita Ouattara Keïta, maire de Gwéléban, le président du conseil d'administration de la LONACI, Dr Leni Songi Koulibaly, le secrétaire général de l'association des loteries d'Afrique, Younes El Meshrafi, des délégations des loteries Sœurs d'Afrique, des partenaires nationaux et internationaux. Prenons la parole au nom de la première dame, Dominique Ouattara, marraine de la soirée. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant a adressé ses félicitations à tous les acteurs présents et passés de la LONACI pour les actions sociales et caritatives qui ont été réalisées depuis 50 ans. Pour le directeur général de la LONACI, Draman Koulibaly, au-delà de son côté festif, La célébration de ce cinquantenaire traduit le témoignage de l'engagement de la LONACI à innover. Que la LONACI, cette institution initiatrice des Jeux, a connu des heures glorieuses. Nous avons mis en œuvre notre plan stratégique de développement en adaptant constamment nos stratégies aux réalités du moment. Nous avons connu les croissances les plus fortes de notre histoire. Cérise est sur le gâteau pour les partenaires de la LONACI. Une tombola avec les lots alléchants a été organisée. Elle a permis à plusieurs invités de repartir avec des bons d'achat en séjour tout frais payé à la célèbre Baie des Sirènes à San Pedro et le super lot en cheval d'une valeur de 2 millions de francs CFA. Parallèlement à cette tombola, la LONACI a récompensé un gros gagnant du pari mutuel urbain en la personne de Diakite Moussa. Il a remporté 42 584 400 francs CFA après avoir parié 1 500 francs CFA. En Côte d'Ivoire, l'heure est à l'enrôlement des populations pour l'obtention de la carte nationale d'identité. Un programme important lancé par le gouvernement, soutenu par le maire de la commune d'Ara dans le département de San Pedro. Badou Arlette a invité sa population à massivement s'enrôler et c'était à l'occasion de la célébration du 30e anniversaire de la mutuelle des ressortissants d'Ara à San Pedro. La célébration du 30e anniversaire de la mutuelle des ressortissants d'Ara à San Pedro Murat-SP à l'alliance franco-ivoirienne de la ville était placée sous le signe du vivre ensemble et de la cohabitation. Ce rassemblement de solidarité a réuni tous les fils et filles d'Ara vivant dans la région de San Pedro. Plusieurs personnalités et têtes couronnées sont venues d'Ara pour prendre part à la fête. Il s'agit entre autres du roi de Lawanou, non en Tua 2, de Nguesson Badou Arlette, maire d'Ara, marraine des festivités. J'exprime aussi ma reconnaissance à toute la délégation venue d'Ara et de partout pour prendre part à cette belle fête de la solidarité. Mes frères et chers de la Muras, merci de manifester votre solidarité à travers ce 30e anniversaire de la Muras. Le premier magistrat de la commune d'Ara a invité les ressortissants de sa région vivant à San Pedro à ne pas se mettre en marge du développement de la Côte d'Ivoire. Elle a présenté le programme de l'enrôlement pour l'obtention de la carte nationale d'identité comme une aubaine pour les populations les invitant à s'y faire enrôler massivement. Nous les avons invités à se faire déjà enrôler pour le processus d'enrôlement pour les cartes d'identité qui a débuté depuis un mois je crois. et surtout à s'inscrire sur les listings pour que la voix de l'Ayuanou soit portée au plus haut niveau. Le porte-parole de l'invité spéciale NONANTEUA2 a salué l'exemple de solidarité des populations du département d'Ara résidant à San Pedro et a appelé les cadres Agni à suivre ce modèle qui s'inscrit dans le vivre ensemble. mutualiser leurs forces pour participer au développement socio-économique et à l'amélioration des conditions de vie de leurs parents tels sont les objectifs que se sont fixés les ressortissants du département d'Ara vivant à San Pedro. Pour y parvenir, ils ont mis en place depuis l'année 1990 la mutuelle des ressortissants d'Ara à San Pedro pour parler de développement dans une ambiance de cohésion, de fraternité, de convivialité et d'entrée de ses membres. Le Conseil municipal de Tailly a retenu récemment sa première session ordinaire 2020. Plusieurs projets encore de réalisation sont passés en revue. Le budget modificatif numéro 1 de l'exercice 2020 a été approuvé. Il s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de plus de 262 millions de francs CFA. Le reportage de Théodore Kanga. Le Conseil municipal de Tailly a tenu sa première session de l'année 2020. Au cours de cette séance, le budget modificatif numéro 1 de l'exercice 2020 a été présenté. Il s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 262 millions 857 millions de francs CFA contre 149 millions 895 millions de francs au budget primitif, soit une augmentation de 75,36%. Cette augmentation est liée à une hausse de prévision en impôts d'État et à l'accroissement des recettes propres sur des lignes budgétaires. Ce nouveau budget prévoit 118 millions 994 mille francs pour le fonctionnement et 158 millions 179 mille francs à l'investissement. Au cours de cette session, plusieurs projets ont été passés en revue par le maire Hippolyte Bayala. Il était important que nous fassions un bilan de nos deux années bientôt à la tête de la mairie. Cette séance a permis aux uns et aux autres de savoir ce que la mairie, l'équipe municipale a fait jusqu'à ce jour et ce qu'elle compte faire dans les mois à venir. L'impôté que j'ai pour 2020, ce n'est pas de mon domaine bien sûr, mais je reçois que nous lançions le premier coup de pioche du butimage de l'as d'Iglotaï. Le reprofilage des rues de la ville, la construction d'une martinelle de trois classes, construction de logements sociaux et l'achèvement du grand marché de Taille sont entre autres projets qui tiennent à cœur des conseillers municipaux. L'autre temps fort de cette première assise a été la remise de lits et de matelas à l'hôpital général de Taille. Monsieur le maire, depuis sa prise de fonction, il essaie de penser à l'hôpital de Taille. La preuve, dans le mois de septembre, il a fait don de climatiseurs à la maternité. Et aujourd'hui encore, il vient de faire don de lits et de matelas. Nous sommes véritablement fiers de lui. La population et les conseillers municipaux ont salué le bilan à mi-parcours du maire Hippolyte Bayala. Il faut rappeler que Taille, située à 85 km de Guiglo, chef lieu de la région du Cavali, connaît de réels problèmes de route. Pour parcourir ce petit tronçon en véhicule, il faudra mettre trois heures de route. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur Business 24, Africa. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada